Vous pensiez que Tron était le premier film avec de l'image de synthèse ? Que le morphing était apparu pour la première fois au cinéma avec Willow ? Que Pixar ne faisait que des courts-métrages avant Toy Story ? Que Disney était les premiers à intégrer de la synthèse dans leurs films d'animation ? Pauvre naïf ! Bienvenue dans CGM, l'émission qui retrace pour vous les débuts de l'image de synthèse au cinéma. 1982, Tron sort dans les salles obscures et devient instantanément le premier film à utiliser de l'image de synthèse dans l'esprit du grand public. Mais, si vous regardez cette émission, vous savez déjà que c'est faux. Mieux encore, cet épisode 4 de CGM va vous démontrer qu'au début des années 80, le photoréalisme était déjà de la partie. Heureusement d'ailleurs, sinon on se retrouverait peut-être encore avec ceci. Ah, Réa Riausen, quel génie. Car oui, si cette gorgonne en image par image date de juin 1981, ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas vraiment plus vieux. Octobre 1981, vous connaissez déjà son titre, il s'agit de Looker. Sorti en France le 6 juin 1984, soit près de 3 ans après les Etats-Unis, Looker est un film écrit et réalisé par Michael Crichton, celui de la même qui avait déjà réalisé Westworld que je vais vous présenter dans le premier épisode de CGM. Oui, oui, encore lui. Le film raconte l'histoire de 4 jeunes mannequins en quête de perfection physique qui subissent des opérations de chirurgie esthétique au millimètre près. Seulement, 3 d'entre elles décèdent plus tard dans des circonstances étranges, circonstances qui vont commencer à inquiéter Larry Roberts, leur chirurgien. Suspecté par la police, ce dernier va mener sa petite enquête avec Cindy, la quatrième patiente, afin de découvrir ce qui se trame dans son dos. Des recherches qui vont le mener à une société du nom de Digital Matrix, spécialisée dans le développement d'une technologie apparemment expérimentale. Attention, ce que vous êtes sur le point de voir était encore considéré comme de la science-fiction en 1981. Dans le but d'améliorer des publicités où la performance humaine peut se révéler insuffisante à l'écran, Digital Matrix dit dans le film avoir recours à de l'animation pour combler les attentes du téléspectateur visé. Cette animation est en fait le résultat d'un scan complet du corps du top modèle, réalisé à partir d'une projection de texture faite de lignes de moirée. Un modèle 3D est ensuite extrait en images de synthèse pour les besoins du tournage, et la jeune femme modélisée reçoit une allocation annuelle de 200 000 dollars pour ses droits d'image. Seulement, dans la réalité, il faudra patienter jusqu'en 1993 pour qu'un premier double d'acteur virtuel ne soit utilisé, lorsque le fameux T-Rex de Jurassic Park vient cueillir ce pauvre Donald en pleine besogne. Mais en 1981, comment est-ce qu'on fait pour montrer un tel effet au spectateur lambda ? Eh bien, en réalité, c'est très simple. Vous prenez une femme, enfin une blonde, vous lui arrachez ses vêtements, vous lui éblouissez la figure avec une lumière aveuglante, et enfin, vous la faites tourner sur elle-même. Voilà, vous avez une femme scannée en 3D dans le cœur. Maintenant, dans la pratique, comment a été réalisée cette séquence en images de synthèse ? Eh bien, en fait, c'est une fois encore la société Information International Inc. qui est accréditée pour cette prouesse technique. Il s'agit en effet là du tout premier corps de femme entièrement réalisé en images de synthèse, mais également d'une des premières utilisations du gourou shading, l'ombrage gourou inventé par le français du même nom. Ah oui, le gourou, pour vous donner une idée, c'est une illusion d'optique qui crée un nombre réaliste et sur une surface polygonée. Sans gourou, en fait, vous auriez une jolie boule à facettes. Néanmoins, malgré cette séquence entièrement rendue en images de synthèse, les prouesses techniques visibles dans le looker s'arrêteront là, le film préférant faire l'assomption que, déjà, l'image de synthèse serait impossible à distinguer de la réalité. On se retrouve donc avec un long métrage non plus de science-fiction, mais bien d'anticipation technologique. Bon, faut juste oublier le pistolet qui donne son nom au film en fait. Ça, c'est encore de la SF. Au-delà de la modélisation de la belle Suzanne D, la société triple I démontrera, la même année que le cœur, qu'elle était capable d'aller bien plus loin dans l'image de synthèse. On peut ainsi voir dans une bande démo datée de 1981, qu'un homme en costume à queue de pied et haut de forme jongle avec diverses formes géométriques, et ce, de façon réaliste. Rappelons qu'à l'époque, aucune forme de motion capture n'avait encore vu le jour, ce qui rend cette animation de jongleur tout bonnement exceptionnelle. Quelques années plus tard, un cinéaste français du nom de Jérôme Diamant-Berger aura d'ailleurs failli accomplir une performance similaire à celle visible dans Looker. Son film, l'unique, devait en effet montrer une chanteuse entièrement reproduite en images de synthèse pour les besoins de son scénario. L'actrice Annemone, alors préposée au rôle, avait même commencé à être modélisée sur une machine empruntée à Dassault Systèmes, celle la même qui servait pour les entraînements des pilotes français de l'époque. Malheureusement, tout ce travail va voler en éclats à seulement 4 jours du tournage, lorsqu'Annemone refusera de signer son contrat. Au final, c'est la chanteuse lyrique Julia Migenès-Johnson qui reprendra le rôle deux ans plus tard, en 1986. L'hologramme en 3D polygonné sera remplacé par de simples trucages optiques, mais l'unique utilisera néanmoins de l'image de synthèse sur certains plans que je vous présenterai plus en détail dans un épisode à venir dédié au premier film français contenant des images générées par ordinateur. En attendant, la prochaine fois que vous verrez un film ou un jeu vidéo avec des personnages en 3D, dites-vous que sans Looker, peut-être que tout ceci aurait pu ne jamais exister. Dans le prochain épisode de CGM, vous découvrirez comment la saga de films Star Trek a su faire évoluer l'image de synthèse au cinéma entre 1982 et 1991, avec Star Trek II La Colère de Cannes, Star Trek IV Retour sur Terre et Star Trek VI Terre Inconnue. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur ma page Facebook, à partager la vidéo et surtout à la commenter. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501